Bonsoir Émilie, beaucoup de monde ici à l'Aude, des habitants, des élus de tous bords du territoire pour le lancement, vous l'avez dit, de l'opération Radig et Racine qui aspirent en fait à rassembler en partant de leur sentiment d'origine des Corses d'ici, des Corses d'ailleurs, des Corses d'adoption qu'ils soient résidents, permanents ou qu'ils soient de la diaspora pour ensuite produire des idées, des projets et accompagner des politiques de revitalisation pour des territoires. Et si l'opération elle est présentée à l'Aude, c'est que l'un des initiateurs n'est autre que le député de l'endroit, Jean-Félix à quoi vivre ? Et pour en parler, nous avons avec nous un autre Corses de l'Aude. Bonsoir, M. Jean-Louis Borloo, vous êtes un ancien ministre d'Etat, vous êtes un ancien responsable politique et aussi ancien député maire de Valenciennes mais c'est en tant que Corses que vous voulez, vous aussi, participer à cette aventure. Pour quelles raisons ? Et est-ce qu'il peut véritablement déboucher sur des projets concrets que ce démarrage avec Radig et Alodi ? D'abord, c'est le village de ma famille. Et dès que Jean-Félix à quoi il va, et Gilles Simon et le maire de Simon en ont parlé, j'ai dit oui, bien entendu, où vous voulez, quand vous voulez. Pour moi, c'est très important. C'est le début de quelque chose, un peu partout dans les villages et dans les villes de notre Corse parce que, vous voyez bien, les mutations sont très très rapides. Il y a plein de sujets comme ça, les uns derrière les autres. Il faut qu'il y ait une stratégie partagée claire. C'est vrai sur la mobilité électrique, c'est vrai pour la mobilité tout court, c'est vrai pour le problème des déchets, c'est vrai pour le logement et le prix du foncier. C'est-à-dire, quand on voit l'augmentation en quelques années, en 8 ans, de 138% d'augmentation, il y a juste quelque chose qui n'est pas tenable. On est pour vous ici au cœur de la politique des territoires ? Oui, parce que c'est l'antre ici. Alors le reste est très très important, mais c'est à la fois l'antre un peu refermé sur lui-même, puis c'est l'essence. Et pour autant, le cœur de la politique des territoires, c'est aussi une institution avec la collectivité de Corse. Le président de l'exécutif, Gilles Simeone, était présent ici aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir, M. Borloo, que les rapports de la majorité territoriale nationaliste sont très compliqués avec l'État. On parle même de blocage. À qui la faute, selon vous ? Il y a une incompréhension de Paris sur les vraies spécificités. C'est-à-dire, quand on a une île qui a tant d'évolutions de population entre l'été et l'hiver, lorsque il y a le problème insulaire, lorsque le problème du logement est à ce point, lorsque l'énergie est tellement plus chère que sur le continent, il faut qu'il y ait des mesures tout simplement spécifiques. L'équité, ce n'est pas l'égalité. Donc il faut au moins laisser les Corse, les autoriser à s'organiser, comme ça, sur la politique foncière. Donc oui, moi, si je peux aider, à ma place, modestement... Vous pourriez être un médiateur avec l'État ? Un médiateur, mais... En fait, je veux dire, c'est la qualité des projets qui portera. La réponse, elle ne viendra pas de Paris. Les gens, ils ont des opinions arrêtées. C'est de ce côté-là. Et là, moi, j'ai estimé l'affection pour cette équipe. C'est pour ça que je suis là. Merci beaucoup, M. Borloo. Quant à l'expérience, effectivement, de radio, elle n'est qu'à ses débuts. Et nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada